Le 7 mai 1954 sonnait l'épilogue de la terrible bataille de Dien Bien Phu en Indochine. A l'heure où le courage des soldats est glorieusement apposé face à la barbarie nazie, n'oublions pas d'autres combattants, très jeunes pour la plupart, qui ont vécu leurs derniers instants dans la boue d'une cuvette, loin de leur patrie, mais pour elle. Nous vous proposons dans cette vidéo une piqûre de rappel, un devoir de mémoire pour ne pas oublier qu'il existe aussi des défaites glorieuses. Souvenons-nous que Gabrielle, Béatrice, Dominique, Anne-Marie, Huguette, Claudine, Françoise, Eliane, Junon, Épervier et enfin Isabelle ne sont pas limités à l'identité de la jante féminine, mais résonnent encore pour certains, comme le bruit des balles et l'odeur de la mort. N'oublions pas également ceux qui ont apporté leur dévotion à la nation française, pourtant pas la leur, afin de combattre aux côtés de ces soldats et qui payent toujours aujourd'hui cette fidélité à la France. Dien Bien Phu, histoire d'une défaite prévisible. Durant l'été 1953, le Viet Minh se prépare en vue de lancer une offensive générale en direction du Laos. Les divisions 304, 308, 320, 312, 315, 316 et 325 sont regroupées sur des bases de départ en territoire chinois à la frontière avec l'Indochine. Renseigné par ses services, le général Navarre, commandant les forces françaises, décide de barrer la route aux communistes en établissant un vaste camp retranché dans la cuvette de Dien Bien Phu à la frontière entre le Vietnam et le Laos. Le 20 novembre 1953, l'opération Castor est déclenchée. Ce sera l'opération aéroportée la plus importante de la guerre d'Indochine. Trois bataillons parachutistes doivent sauter sur la cuvette et s'en emparer. Elle est tenue par le bataillon Viet Minh 910. Le soir même, après 6 heures de durs combats, les paras, qui ont perdu 11 d'entre eux et doivent souffrir de 52 blessés, sont maîtres de l'ensemble de la cuvette. La remise en état de la piste d'atterrissage commence dès le 22 novembre ainsi que l'installation du camp retranché. En décembre, le général Giap décide de faire converger vers la cuvette l'essentiel de son corps de bataille. Au cours des mois qui suivent, janvier et février, le dispositif de défense de Dien Bien Phu est progressivement renforcé. Le 13 mars 1954, à 17 heures, l'attaque du camp retranché commence. Tout au long du mois de mars, ce ne seront qu'attaques et contre-attaques sanglantes. Les divers points d'appui du camp sont perdus puis repris. Les attaques Viet Minh et les bombardements d'artillerie par des canons amenés à dos de colis et sur des vélos sont incessants. Les forces communistes sont sans cesse renforcées et le dispositif Viet monte en puissance jusqu'à plus de 50 000 hommes. Parachuté le 16 mars 1954, alors que le sort de la bataille de Dien Bien Phu est scellé, le commandant Bijar est nommé lieutenant-colonel lors des combats et devient l'un des héros de la cuvette en combattant avec son bataillon sur les points d'appui Eliane 1 et Eliane 2, mais surtout en co-dirigeant les troupes d'intervention du camp retranché avec le colonel l'anglais. Pendant toute cette période, un grand nombre de Thaï, de Vietnamiens et de Nord-Africains évalués à 2000 environ ont déserté, se terrant le jour et vivant de rapine la nuit. Plusieurs opérations devront être menées contre eux pour récupérer le matériel indispensable, particulièrement des médicaments, sinon pour les éliminer. Ils seront surnommés les rats de la Namium. Début avril, il ne reste plus qu'un peu plus de 6000 combattants valides chez les Français. Les ravitaillements aériens et les évacuations deviennent de plus en plus difficiles alors que les combats sanglants continuent sans aucun répit. Entre le 1er et le 5 avril, le 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes du commandant Bréchignac rejoint à son tour la cuvette. C'est un bataillon solide et la réputation de son chef n'a rien à envier à celle de Bijar. Si seulement ce bataillon ainsi que le 2e bataillon étranger de parachutistes avaient pu être largués quelques jours auparavant. La 1re compagnie du bataillon est aussitôt engagée pour soutenir Huguette VI du 1713e de la demi-brigade de la Légion étrangère qui ne peut être conservée qu'avec l'appui supplémentaire du 6e bataillon de parachutistes coloniaux et du 1er bataillon étranger de parachutistes. Le 6 avril, Jap fait une nouvelle pause, ce qui permet de remanier le dispositif. Le moral reste très élevé car l'adversaire piétine et n'arrive toujours pas à ses fins. Le 10 avril, les paras du 6e bataillon de parachutistes coloniaux reprennent Héliane 1 au corps à corps et réussiront à tenir sur la position malgré les assauts forcenés des Viettes. A partir du 14 avril, l'opération Condor est lancée depuis le Laos pour créer une diversion sur les arrières des attaquants. Une colonne appelée colonne crève-cœur, du nom du colonel commandant le secteur du Laos, mais en réalité commandée par le lieutenant-colonel Godard, est composée du 1er bataillon de parachutistes laotiens, des 4e et 5e bataillons de chasseurs laotiens, de 3000 partisans du groupement mixte d'intervention et du 2e bataillon du 2e régiment étranger d'infanterie. Le contact est pris le 21 avril avec l'ennemi, mais les moyens aériens étant dorénavant réservés exclusivement au camp retranché lui-même, l'opération ne peut se poursuivre comme prévu et la colonne se place en défensive à une trentaine de kilomètres de Dien Ben Phu. Elle recueillera quelques rescapés après la chute du camp et se repliera. Le 15 avril, arrive une série de promotions exceptionnelles. De Castry reçoit ses étoiles de général. Il y a enfin un général pour commander le camp, et les principaux responsables obtiennent un grade supérieur. Le 18, la pression se faisant trop lourde sur Huguette 6, ce point d'appui est abandonné. Puis le 23, Huguette 1 tombe elle aussi aux mains des Viettes. Une contre-attaque du 2e bataillon étranger de parachutistes mal dirigé échoue et cause de très lourdes pertes. Si bien que le 25, les 1er et 2e bataillons étrangers de parachutistes sont amalgamés sous le commandement de Giro. Le 1er mai, Diab déclenche de nouveau l'offensive. Les défenseurs sont maintenant moins de 3000, mais gardent un moral splendide. Parmi eux, beaucoup viennent d'être parachutés sans avoir jamais sauté auparavant. Ils se sont portés volontaires et sont là pour ne pas laisser tomber les copains. Pour que ces hommes aient pu être parachutés sans avoir passé les épreuves du brevet, il a fallu que le lieutenant-colonel anglais, commandant les parachutistes de Tian Bien Phu, fasse imposer son point de vue contre celui du colonel Sauvagnac. Brevet numéro 1. Homme nubilé par le brevet. Et ne saisissons pas la gravité de la situation militaire réelle. Du 3 au 6 mai, le 1er bataillon de parachutistes coloniaux, dernière unité à pouvoir être largué, est intégré dans le dispositif de défense sous le commandement du capitaine de Bazin. Le 6 et le 7, la défense tient toujours, mais une sortie en force vers le Laos est préparée en deux colonnes. Ce projet devra cependant être abandonné devant la pression Viet Minh dans la journée du 7 mai. C'est la fin au centre du camp où les Viettes ont maintenant pénétré. Le général de Castry, ayant lancé un dernier appel pathétique à Hanoï, donne l'ordre d'arrêter les combats sans hisser le drapeau blanc. A 17h30, le calme est revenu sur la plaine de Dien Bien Phu, mais frappe les oreilles des combattants plus fortement que n'importe quel tir d'artillerie. Cela faisait 56 jours qu'il n'avait plus entendu un tel silence. La joie est telle qu'elle semble devoir être davantage ressentie comme la satisfaction d'être encore vivant que comme le cri du vainqueur. Malgré l'arrêt des combats, Isabelle, tout au sud de la cuvette, tenue sous la direction du colonel Lalande par les 3e régiments étrangers d'infanterie, 1er régiment de tirailleurs algériens appuyés par le 4e régiment d'artillerie coloniale, et relativement resté à l'écart de l'effort principal des forces vietmines, tente une sortie en direction du Laos. Peu arriveront à s'échapper. Le gros du point d'appui se rendra, le cessez-le-feu est maintenant total sur Dien Bien Phu. Le lieutenant-colonel Marcel Bijard est fait prisonnier le 7 mai 1954 lors de la chute du camp. Libéré 4 mois plus tard, il quitte définitivement l'Indochine le 25 septembre 1954. Après sa victoire sur les Français, Diap a besoin de refaire son corps de bataille, et de laisser la place aux négociations de Genève. Il va relâcher la pression sur tous les fronts. Les Français n'ont plus le choix, ils sont acculés et doivent quitter l'Indochine. Mais avant que les négociations donnent les mesures d'application du retrait, un vent de panique souffle sur Hanoï, où tous les bureaux se vident. Il faudra quelques temps pour que le calme revienne. Quant aux défenseurs de Dien Bien Phu, ils rejoindront les camps de la mort, Viet Minh, ce qui reste encore de leurs anciens de Kaobang. Une lente agonie les attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada